Aujourd'hui, je suis professeure d'anglais et je suis chrétienne, mais il y a 12 ans, j'étais presque athée, donc plutôt agnostique. Bonjour, alors moi je suis déatrice, professeure d'anglais et chrétienne passionnée de Jésus. Aujourd'hui, je suis professeure d'anglais et je suis chrétienne, mais il y a 12 ans, ma vie était tellement différente. Il y a 12 ans, j'étais presque athée, donc plutôt agnostique, mais la limite était ténue. Je reprenais à l'époque des cours de philosophie à la fac et des cours d'histoire de l'Europe. Et franchement, quand j'entendais tous ces grands philosophes, quand j'étudiais, je me disais, la religion est à l'origine de toutes les guerres, comme beaucoup de bons athées qui le proclament encore aujourd'hui, comme quoi les pensées n'évoluent pas nécessairement. On prend ce qu'on entend à gauche, à droite, on le répète et c'était mon cas. Je pensais même que Dieu était peut-être une femme. J'avais entendu ça à la radio, je me disais, waouh, c'est pas mal. Donc on prend des informations à gauche, à droite, on lit les journaux et puis on imagine finalement que, eh bien, c'est ça la vérité. On se fait notre petite vérité. Heureusement pour moi, j'ai rencontré le Seigneur et je vais vous expliquer comment. J'avais une amie que je n'avais pas vue depuis des années et je la revois. Elle était sur Paris, elle m'annonce qu'elle va se marier, elle s'est fiancée. Et cette fille, en fait, était avant suicidaire, en fait. Elle a vraiment fait des tentatives de suicide, elle n'avait pas bien dans sa peau. Et elle m'annonce que là, elle est heureuse, je le vois, mais à cause, non pas de son mariage, à cause d'une personne. Jésus, je me disais, ah là là, pas possible, c'est bien là, ton catéchisme. Moi, je l'ai fait quand j'étais enfant, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Eh oui, enfant, j'ai une éducation chrétienne, enfin, mes parents, bien évidemment, chrétienne catholique. Donc j'ai fait mon catéchisme, on m'a appris des choses, le gentil Jésus, peace and love, les petits coloriages. Bon, j'ai gardé certaines choses et puis j'en ai mis beaucoup à la poubelle, beaucoup à la poubelle. Ce que j'ai gardé, c'était des valeurs que vous avez peut-être, vous aussi. Ne fais pas de mal à ton prochain, ne pas se moquer des autres, ne pas faire autre chose qu'on aimerait pas ce qu'on nous fasse. Mais il y avait beaucoup de valeurs que je m'étais imposées aussi. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que les limites que je m'étais fixées disparaissaient. Quand je disais, ah, les gens qui font ça, c'est vraiment des gens que je jugeais. Finalement, je me retrouvais dans cette catégorie quelques années plus tard. Ah, les gens qui font ça, ce sont des personnes... Et finalement, je passais dans cette catégorie au fur et à mesure parce que je bravais l'interdit. J'étais une fille hyper provocante. Très, très, très provocante dans mes vêtements, particulièrement. Si vous avez des nuisettes, mesdames, vous voyez, vous les mettez la nuit pour dormir. Moi, je les mettais même pas pour sortir dans la rue, quoi. En pleine journée, n'attendez pas le soir, moi, pour mettre mes tenues particulières, n'est-ce pas ? On voyait plus mes sous-vêtements, d'ailleurs, que la robe elle-même. C'était, pour vous dire, la longueur de mes jupes et la profondeur de mes décolletés. Enfin, bref, aujourd'hui, une fille bien différente, exactement l'imposée. Mais tout ça, en fait, avait une source, avait vraiment des racines. Et j'étais pas en connexion avec Dieu, donc je faisais ce que je pensais être juste. Je faisais ce que je voulais. Et pour moi, être provocante, c'était exister. C'était aller à l'encontre de la société. Je le faisais parce que j'ai l'impression que je pouvais pas m'aimer. C'est vrai que je pensais que j'étais quelqu'un de, entre guillemets, de bien, selon la société, selon les critères de la société. Mais au fond de moi, il y avait un mal-être que je ne connaissais pas, parce que pour moi, tout allait très, très bien dans ma vie. Donc, je revois cette fille qui m'annonce qu'elle va se marier, me parle de Jésus avec toute sa famille pendant une soirée. Genre, tu me parles de Jésus par-ci, Jésus par-là. J'ai dit, moi, ils sont fous ! Ils sont fous ! Et le fiancé de mon ami qui commence à me dire, mais pourquoi tu te lèves les matins ? Oh, je lui disais, moi, je me lève pour aller avec mes copains en classe, quoi. C'est trop bien ! C'était enfin un temps où j'avais l'impression de vivre. J'y allais à fond la caisse. Whisky sans glaçon, s'il vous plaît. J'y allais danser debout sur les tables hier avec mes super jupes. J'avais beaucoup d'amis masculins. Et puis, voilà, à crier, c'est à boire, à boire, à chanter. Mais aujourd'hui, c'est des chants différents pour moi. Ma vie a été vraiment transformée, je vous assure. De la drogue, je n'en ai pas pris comme d'autres personnes, peut-être. Peut-être que j'en prends comme la majorité d'entre vous qui m'écoutaient là. C'est-à-dire, un joint de temps en temps. Ça en arrivait deux fois, mais c'était vraiment suffisant. Donc, j'estimais que j'étais une personne tout à fait normale, comme les autres. La norme. On se compare beaucoup aux autres, bien sûr. Et je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de mal. Tout allait très bien. Et j'étais interpellée quand même parce qu'il m'avait dit. Pourquoi tu te lèves les matins ? Et moi, je vous pose la même question. Pourquoi vous vous levez les matins ? Moi, aujourd'hui, je le sais. Et autre chose également, cette soirée-là, mon amie me dit, on va lire un passage de l'Évangile. Pas l'Évangile, mais un passage de la Bible, en fait, avant de se coucher. Donc, elle me lit, en fait, Ecclésiaste, chapitre 3, qui dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour détester. Il y a un temps pour garder. Il y a un temps pour jeter. Ah, c'est deux mots. Gater et jeter. Ah, ça, je refusais de les entendre, etc. Dans ma tête, c'était, ah, non, 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 moi, je ne veux pas être comme elle. Ah, moi, je veux continuer avec les garçons. Ah, moi, je veux continuer ma vie, quoi. Parce qu'elle, avec son ami, son fiancé, il n'y avait même pas de... Rien. Nada. Chasteté. Pas de sexe. Rien. Je dis, attends, mais on est haut de quel siècle, là. Moi, je leur avais dit, vous croyez quoi ? Il n'y a plus de jeunes, maintenant, qui croient comme vous. C'est dépassé. Et eux me disaient, c'est tout le contraire. Ça prend une expansion dans le monde entier. Et effectivement, je vous assure, depuis que je suis passée de l'autre côté, il y a un monde que vous ne connaissez pas. Franchement, aller sur Internet, aller chercher vraiment ces conversions-là, les jeunes, vraiment, sont transformés dans le monde entier. Et c'est authentique, c'est réel. Donc, ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, pendant deux mois, en fait, j'arrêtais pas de repenser à tout ce qu'il m'avait dit, tout ce qu'il m'avait dit. Même pour vous dire, le lendemain de cette conversation, j'étais tellement marquée. Je suis partie au travail. Et là, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je ne peux pas travailler à l'école, pardon. Qu'est-ce que tu fais là ? À quoi tu sers ? À quoi sert la vie ? Du coup, pourquoi tu existes, quoi ? Je me suis posé des questions, donc avant, moi, je vivais comme tout le monde, je ne me suis pas posé la question. Et ça m'a vraiment travaillée, au point où j'en ai parlé à mes amis. Et ils m'ont rassurée tout de suite, parce qu'ils avaient les mêmes pensées que moi. Ils m'ont dit, mais Béa, c'est une 7. Ah, vous me rassurez. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais aussi, mais ça m'avait vraiment travaillée. Pendant deux mois, je n'ai jamais oublié les paroles qu'ils m'ont données. Et un jour, j'ai décidé de les rappeler. Non pas parce que j'étais convaincue par ce qu'ils m'avaient dit, mais j'étais plutôt dans un bon moment. J'étais joyeuse, j'ai décidé d'aller les voir. Et donc, on m'a invité à une répétition de louanges. Donc, moi, je m'attendais au gospel, au happy day. Et je suis arrivée en retard à la répétition. Donc, je suis allée, j'étais accompagnée à une réunion de jeûne. Et à cette réunion de jeûne, j'ai vu des gens amoureux de Jésus. Ils étaient là, ouais, Jésus, je t'aime. Ils planaient, ils chantaient, ils dansaient comme dans un concert, vous voyez, pour Johnny ou Rihanna. Où les gens sont là, ouais, Rihanna, je te t'aime. Bon, voilà, vous exprimez vraiment votre amour. Et eux, ils faisaient comme s'ils étaient là dans la pièce, quoi. Je dis, ils sont fous en plus. Moi, j'avais trop honte pour eux. Je dis, ils disent le nom de Jésus, ça me faisait rigoler. Pourquoi ? Parce que j'estimais que les gens qui croyaient en Dieu, c'était des gens faibles, d'esprit. Il fallait vraiment manquer d'intelligence. Moi, bien sûr, je lisais le monde, s'il vous plaît, et le monde diplomatique. Dans le métro, je l'ouvrais en grand, je m'estimais beaucoup plus grande, beaucoup plus haute que les autres. En fait, ça cachait des complexes, bien sûr. Et tellement convaincue par l'éducation qu'on m'avait donnée, que du coup, leur idée de Jésus, ça ne m'intéressait pas du tout. Et ce soir-là, j'ai entendu un homme qui était pasteur et qui, auparavant, était un ancien punk, raconter en fait sa conversion, comment est-ce qu'il a connu Jésus. Je me suis dit, waouh, c'est bien. J'ai entendu mon ami, son fiancé, sa soeur, sa mère. Maintenant, j'entends ce monsieur qui est pasteur. Tous ceux qui étaient là étaient tellement convaincus du truc qu'ils avaient vécu. C'est bien pour vous, quoi. Je dis, mais moi, je n'ai pas entendu la voix de Dieu, quoi. Il n'y a pas un ange qui est apparu. Rien. Je n'ai pas non plus entendu une grosse voix, genre, oh oh, je suis là. Écoute, rien du tout. Là, c'est dans les films, on l'avait entendu comme ça. Je vous assure, il faut arrêter de regarder le prince d'Égypte, parce qu'il ne parle pas comme ça du tout. Il peut parler, effectivement, avec une grosse voix comme ça, mais dans la majorité des cas, il va parler à votre cœur, à votre conscience. Et il m'a parlé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai fait... Le lendemain, je suis allée à l'église. Et là, je n'étais pas d'accord avec la théorie du pasteur, avec ce que je voyais. Les chants, c'était pas mal, quand même. Il faut le dire, c'était vivant, c'était joyeux. Alors, on regarde. Mais j'étais très suspicieuse. Je regardais comme ça de loin, je me disais, qu'est-ce qu'il faut, quoi, etc. Et puis, à la fin, le pasteur a appelé ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, il m'a repéré. Il savait que je n'étais pas chrétienne. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a dit ça. En fait, au milieu de 200 personnes, pas nécessairement. Mais il sentait dans son esprit que quelqu'un avait besoin de donner sa vie à Jésus. Et donc, je me suis dit, j'ai fait comme les autres, j'ai fermé les yeux, j'ai regardé un peu. Et je me suis dit, je n'ai rien à perdre. Si ce qu'il dit est vrai, si ce que les gens vivent est vrai, moi aussi je vais le vivre. Si ce qu'ils disent est faux, je vais perdre quoi, 30 secondes de ma vie ? Après tout, je suis une aventurière, j'ai essayé la drogue, j'ai essayé l'alcool. J'étais prête à faire des trucs, je ne vais pas vous raconter des trucs fous, quoi. Même quand on est adolescent, on peut faire des choses, on met sa vie en danger, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ça ? Après tout, on essaie toutes ces choses, pourquoi pas ? J'ai levé ma main sans vraiment y croire, j'avoue. Je n'étais pas vraiment convaincue, mais j'espérais que c'était peut-être vrai. Et je me suis approchée, il m'a fait venir sur l'estrade. J'étais super contente, tout le monde s'est mis à prier pour moi. Et j'ai simplement répété une prière. Il m'a dit, tu ne connais pas Jésus ? Je me suis dit, non, à part quand j'étais enfant, j'en avais entendu parler. C'est vrai qu'on en a tous entendu parler, mais le connaître personnellement, non. Donc, j'ai répété cette prière qui dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Au moment où j'ai dit, je te demande pardon pour mes péchés, j'en ai vu quelques-uns afficher, notamment ma boulimie. J'étais boulimie, mais je n'arrivais pas à me faire vomir. J'étais malheureuse à ce niveau-là, mais bon, parfois on vit avec des souffrances. On a tellement l'habitude, on vit avec, qu'on a oublié finalement qu'il y a un problème dans notre vie. Et ce n'était pas normal cette boulimie. Je me détestais en fait. Et Dieu m'a vraiment transformée. Au fur et à mesure, il m'a transformée, il m'a appris à m'aimer. Et franchement, c'est la liberté. La liberté. Donc, ces boulimies se sont arrêtées trois mois après ma conversion. Il y a tellement de choses que Dieu a fait. Je ne pourrais pas vous dire tout ce qu'il a fait dans mon témoignage ici. Mais une chose en tout cas que j'ai faite, donc à ce moment-là, je m'en ai à Dieu pardon. Je me suis mise à pleurer. Pour deux raisons, je me suis dit, ah c'est peut-être une secte. Et la première raison, c'était, j'ai péché coupable. J'avoue, les garçons aussi, je voyais la boulimie. Les garçons, j'étais, waouh. Je suis coupable. Mais il y a tellement de choses, beaucoup plus de choses parfois, quand on n'est même pas au courant, quand on est coupable. Et j'ai dit, Jésus, viens dans mon cœur. Change ma vie. Sois mon sauveur, sois mon seigneur. Ça a été ma prière, en fait. J'ai fait cette prière. Je n'avais pas tout compris, puisque après l'avoir faite, je me suis allée parler avec un garçon qui était musulman par le passé et qui était devenu chrétien. Donc, lui aussi, il a fait son choix. Il a pris sa décision. J'étais interpellée, mais bon, c'était son histoire à lui aussi. Et je lui ai dit, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de guerres ? Pourquoi il y a des gens qui souffrent ? Pourquoi il y a tous ces problèmes ? Oui, si, vraiment, il y a un Dieu ou quoi ? Vous voyez, je ne t'ai pas forcément vaincu. Mais ce qui s'est passé, en fait, par la suite, je vais vous dire, il m'a dit, je ne peux pas répondre à toutes tes questions. Mais je sais une chose. Tu fais un pas, Dieu en fera 10. Commence à lire la Bible. Donc, je dis, ah oui, ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai commencé, j'ai pris la moins chère, 25 francs à l'époque. Et j'ai commencé à la lire. Et c'est vrai que j'ai dévoré. Au départ, je ne comprenais pas la Genève. J'ai essayé de raisonner avec mes propres pensées, avec ce qu'on m'avait enseigné, etc. Et toute cette logique, je n'arrivais pas à la comprendre, en fait. Mais dès l'instant où j'ai décidé d'être honnête et de lire le livre comme si c'était pour la première fois, tout a changé. Ma perspective a vraiment changé. J'ai dit, après tout, les professeurs m'ont influencée. Je reconnais des cours de philosophie, comme je vous disais. La télévision, ma tradition, mes parents, tout ce qu'on m'avait enseigné. Et puis, tous les gens qui vous entourent, on vous entoure. On est constamment entouré par des gens qui vont nous dire, il n'y a pas de Dieu. Ou par des émissions comme ceci. Donc, j'ai dit, je vais lire de manière très honnête. Intellectuellement honnête. Et j'ai commencé à lire l'évangile, les petites histoires de Jésus que je lisais à l'époque. Petites histoires qui m'ont bouleversée. En moins de cinq jours, la foi est venue. Et j'étais tellement remplie de paix, de joie, d'amour et de foi. J'étais méconnaissable. Au point où mes amis m'ont dit, ah, t'es tombée amoureuse. J'ai fait, oui. Oh, on est trop content pour toi. Je dis, si vous saviez, il est génial. Ah, dis-nous, dis-nous. Au départ, ce n'était pas mon style. Cheveux longs, ce n'est pas trop mon style. Et puis, c'est quelqu'un qui galvanise des foules. C'est une star. Là, ils ont dit, il y a un truc qui cloche. Il a quel âge ? 33 ans. Non, ne t'inquiétez pas. Je l'ai bien joué comme ça pour essayer de leur faire deviner. Et après, quand j'ai dit, voilà, j'ai rencontré Jésus. C'était, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais ils avaient tellement vu la différence. Mes yeux pétillaient. Une joie que je n'avais pas avant. En une semaine à peine, je dis bien une semaine à peine. À l'église, quand je suis arrivée, la semaine d'avant, j'étais comme ça. La semaine d'après, hallelujah ! J'étais dedans, j'étais à fond, tout ce que je critiquais la semaine d'avant. Une semaine plus tard, hallelujah ! J'étais dedans, quoi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Et j'ai vu sa volonté. Et je la vois encore aujourd'hui. Transformation à tout niveau. La boulimie terminée. Les complexes que j'avais à cette époque. Vous ne pouvez pas imaginer la condamnation. La liste est trop longue pour vous dire tout ce que Dieu a fait dans la vie, tout ce qu'il continue à faire. Mais les transformations sont nouvelles. Je vous en prie, je vous en prie, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Ça c'est une partie de mon témoignage. Que Dieu bénisse. Sous-titrage ST' 501